Musique C'est un mispring de l'affiche que Loulou Picasso de Bazooka avait fait pour le Benefit qui s'appelait le Speedball Benefit qui a eu lieu à Londres quand il était en prison c'est à dire que une semaine après que j'allais en prison les anglais ont réagi immédiatement et ont fait un Benefit donc là tu avais les dames, Thaï Lagant, Libriot comme c'est sur l'affiche David Mons qui se sont reformés spécialement Rock Pine il y avait aussi Chrissy Hynde il y avait beaucoup de monde qui se sont intervenus c'était un très beau concert ça a rapporté de l'argent ensuite ? ça a rapporté de l'argent mais l'argent disparu après là c'est Motoren tout le monde sait que le premier single de Motoren est sorti sur Skydog personne ne voulait sortir le single de Lémy parce que si tu veux le single de Lémy commençait par un discours dictaire alors on est provocateur mais jusqu'à un certain point donc personne ne voulait le sortir ça a été beaucoup de conversation avec Lémy pour arriver à lui faire comprendre qu'on en avait le discours dictaire donc on a sorti ce premier single White Line Fever sur Skydog ces cultes sont considérés comme un des posters cultes de Hiki c'est dans Metallica O le premier, l'original sorti sur Skydog en 1976 donc c'est un poster qui a été coté assez cher aux Etats-Unis qui est très recherché en fait mais qu'ici personne n'a compris ce que c'était mais tant pis je n'ai pas perdu de temps à longueur d'année ça fait trop longtemps que je vais essayer de faire comprendre le français là il y a mon copain Vince Taylor alors l'histoire de Vince Taylor c'est que si tu veux c'est un type qui avait un charisme incroyable et qui à l'époque il y avait deux mecs en France qui étaient considérés rock et Vince Taylor et puis il y avait Johnny Hallyday donc la maison de disques de Johnny Hallyday qui était Philips a payé Barclay pour étouffer un peu la carrière de Vince Taylor parce que Vince Taylor était de toute façon beaucoup plus puissant au départ là on arrive à un duo on leur dit que c'était pendant une tournée c'était en 82 donc en général il n'y a pas de photos des Clash parce que c'est Penny Smith qui avait l'exclusivité de toutes les photos des Clash ce qui s'est passé à l'époque je sortais avec une fille qui était Catherine Ford une très bonne photographe des photos de cinéma et comme elle était là j'avais demandé à Joe de faire quelques photos il y avait ceux-là aussi les soirs c'est le single que j'ai produit avec la brujette de base au cœur plantée comme imprimée et peu près là qui est à mon avis un des meilleurs singles qu'il ait jamais fait après il y avait Paul Imago et ça c'est son deuxième signe après ça j'abandonne ça ne m'intéresse plus ça c'est la grosse c'est le premier concert des Clash en fait on en avait fait un avant le Palais des Glaces le premier concert à Paris des Clash au Palais des Glaces ça c'est le deuxième ça c'est la première affiche de promo des Clash en 77 pour le single White Riot c'était les promos de la sortie américaine de Metallicao et si tu veux c'était assez rigolo parce qu'ils avaient fait un collage des lettres des gosses des fans américains qui voulaient absolument que le disque sorte aux Etats-Unis et en disant si le disque ne sort pas on se fout en l'air et tout ça alors c'est très marrant ils mettent sinon je vais me suicider si je n'ai pas ce disque etc donc ils avaient fait Mass Suicide Prevented avec le truc et c'était les 15 000 premiers albums qui contenaient ce truc là ça c'est la deuxième pochette de Metallicao aussi en dessous ça c'est une limo comment te dire c'est la maquette c'est la maquette c'est la maquette c'est la maquette ça c'est l'intérieur de la maquette après on tombe sur les Flamingo Riss mais ça c'est la deuxième période donc la deuxième période c'est la période Checks Some Action ça c'était sorti par Dynamics Freak Yemi Tricotte qui travaillait avec Sky Dog puisque c'était le mec avec qui j'avais fondé Sky Dog Monsieur les Georgiens les Flamingo Riss qui dessinait qui aimait dessiner qui avait fait pas mal de bandes dessinées comme ça et il avait fait ce truc pour un concert avec les charlatans et les Flamingo Riss et on retrouve là au Land House les Flamingo Riss en tête d'affiche et qui sont supportés par les Stranglers et les Ramones qui jouent avant alors je me suis finalement de toujours parce que à ce concert là il y avait Joe qui était venu avec moi et il voulait pas rentrer par la porte et donc il était passé par la fenêtre du Land House des Backstages alors il était rentré par la fenêtre et on était moi j'étais rentré normalement donc j'étais allé dans les Backstages et il y avait les Ramones qui sortaient de scène et qui était outré parce que tous les gamins anglais leur avaient craché à la gueule alors pour eux ils savaient pas ils venaient d'arriver en Angleterre ils savaient pas que cracher sur eux c'était bien c'est bien il a fallu leur expliquer mais je peux te dire que Joe Ramones il était furieux il voulait leur casser la gueule à tous et tout c'est l'enfoiré ça c'est le premier affiche original des dames sur Steve Record le premier qui était aussi sur Sky Dog tu remarqueras que Brian James a le t-shirt Metallica c'est le t-shirt de Sky Dog de l'époque de Metallica parce que les dames c'est le premier groupe qui est sorti en même temps en Angleterre et en France sur Sky Dog et Steve en Angleterre et c'était une coproduction Sky Dog Steve et c'était Nick Law qui avait produit cet album après les avoir vus au premier festival de Mont-Marsan et si tu veux ce qui s'est plus je me souviens j'ai même des factures du studio ça nous avait coûté 70 livres de sortir ce single c'était Passway Studio le studio c'était un tout petit 8 pistes qui était juste comme un couloir donc on n'arrivait même pas à mettre la batterie de Ratskabiz dans le couloir et donc ils jouaient tous en ligne comme ça c'était assez dément parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été produites dans ce studio les Chinese Rock les Heartbreakers c'est le premier single anglais sur Track Record tiré d'aller AMF en fait les Heartbreakers ont contribué à couler Track Record complètement parce que si tu fais Track Record c'était fait c'était de level des roues et ça leur a coûté beaucoup beaucoup d'argent d'avoir les Heartbreakers là c'est Jonathan Richman c'est aussi un de mes mecs favoris je pense que je considère lui ce type là comme étant un des Godfather du punk avec Iggy Pop il y avait deux Godfather pour moi Jonathan Richman qui avait les Modern Over qui étaient très important et d'ailleurs c'est pas un secret si Iggy Pop reprend les chansons de Jonathan Richman comme Pablo Picasso etc tu peux considérer ces deux mecs comme étant vraiment les Godfather du punk deux titres très différents mais les textes des chansons de Jonathan Richman sont assez uniques assez intéressants toujours des choses assez fascinantes l'écriture la façon dont il écrivait les chansons a contribué beaucoup à ce qui s'est passé après dans le mouvement punk il apparaît dès 1974 leur premier album des Modern Over a été produit par Kim Follet d'ailleurs ça c'est les Flamand Movies ça c'est un clip que j'avais fait à l'époque de Underdog quand j'avais produit cet album qui s'appelait Gold Startup où il y avait River Deep Mountain High qu'on a produit à Los Angeles dans le studio de Phil Spector qui s'appelait le Gold Star Studio et on s'est servi de la même chambre où Phil Spector avait produit River Deep Mountain High l'original de Ike et Tina Turner ça aussi c'est des trucs de bazooka ça c'est les mecs des pistoles en fait c'est Johnny Horton de Steve Jones le pressbook des six pistoles dont on a vu le bulletin là-bas donc ça faisait partie du pressbook donc il y avait le pressbook de Justin une photo et un truc sur le premier concert des pistoles qui s'appelait